Coucou ! Aujourd'hui, je voudrais parler du business of life, comment mener sa vie comme une entreprise. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai quitté mon travail l'année dernière en septembre et donc j'ai appris comment on peut devenir visible, comment on mène son entreprise, etc. Je suis toujours encore en train d'apprendre. Mais en réalité, ce qui a vraiment été un énorme changement dans ma vie, c'est que je me suis rendu compte que gérer une entreprise ou même quand on est solopreneur, c'est comme gérer sa vie. C'est structurer. Comment est-ce que j'arrive à faire les choses ? Est-ce que je peux avoir la gratitude ? Comment est-ce que je gère ça ? Est-ce que je peux être dans ma tête à longueur de journée, faire des programmes, pousser, pousser, pousser pour avoir peut-être plus de clients ou pour être plus visibles ou faire ça mieux et ça mieux ? Est-ce qu'on a assez de confiance en soi, etc. Comment est-ce qu'on parle avec les gens ? Ou alors, est-ce que je vais introduire dans cette manière de gérer mon entreprise, mon activité, des éléments comme l'intuition, comme suivre le flow, comme des vagues de productivité et de repos ? Est-ce que je suis capable de fonctionner comme ça ou est-ce que je fonctionne autrement ? Et ce que j'ai découvert, et ça c'était vraiment étonnant, je n'y avais jamais pensé, c'est que je gère ma vie d'une manière totalement différente de ce que je gère mon activité. Donc, quand il s'agit, et ça c'est parce que je l'ai appris comme ça, peut-être puisque je suis allemande et que le travail avant tout, mais moi, quand il s'agit, j'entends le mot travailler, alors à ce moment-là, j'ai un mode terminateur du genre en route. Je pourrais travailler sans aucune pause, c'est ce que j'ai toujours fait, jamais la pause, etc. Et en fait, quand on est indépendant, et bien ça ne fonctionne pas. Quand on est son propre chef, ça ne fonctionne pas de fonctionner, de travailler H24. Je pouvais du genre, comme je n'avais plus personne pour qui travailler, je pouvais commencer à n'importe quelle heure le matin, finir à n'importe quelle heure le soir, être dans mon lit en train de dire « Oh, formation, je n'ai pas encore fait, je peux être sur mon téléphone et faire une formation, écouter un truc et se mener droit dans un burn-out ». Et donc, pourquoi je dis ça ici sur la page où on parle du féminin sacré ? Eh bien, ça, ça a tout changé. De me rendre compte à quel point non seulement mon activité est d'aider les femmes à se connecter à cette énergie sublime et forte et cette puissance intérieure qui est le féminin sacré, mais d'utiliser exactement ça aussi dans mon activité professionnelle. Et de là, tu ne fais qu'un seul pas pour te dire « Tiens, je peux utiliser ça dans ma vie entière, dans ma journée entière ». Et donc, maintenant que mon cours que j'ai mené en ligne et que tu as peut-être et malheureusement et probablement raté, ces femmes qui sont là-dedans, cette sororité magique, ce sont beaucoup de porteuses de projets en fait qui vont démarrer en flèche. Là, maintenant, je sens vraiment ce que j'appellerais dans les starting blocks. On a la dernière semaine de cette formation aujourd'hui. Et au mois de juin, je vais vraiment donner, aider ces femmes et toutes celles qui veulent. Et c'est pour ça que je t'invite ici dans le groupe porter ce projet à porter ta vie, ton activité, quelle que ce soit, au niveau supérieur. Un, deux, trois, quatre niveaux supérieurs. Donc, dans ce groupe, on ne va pas seulement parler de notre activité et où tu peux avoir des tutoriels qui concernent vraiment une activité en ligne ou une activité, une visibilité que tu dois avoir ou comment tu peux avoir la confiance en soi. Mais même si tu n'as pas de travail, imaginons, et que tu travailles, tu vois, j'ai dit travail, à la maison pour t'occuper de la maison, t'occuper de tes enfants, c'est un travail. Tu ne peux pas vivre sans, sauf si tu es couché toute la journée, mais tu ne peux pas vivre sans avoir une activité. Eh bien, tout ce que je vais enseigner, quasiment tout, va être bénéfique aussi pour toi, même si tu n'as pas une entreprise. Mais si tu as une journée que tu veux structurer, où tu veux insouffler ton intuition, tu veux avoir, tu veux avoir une journée qui est gérée par cette énergie féminine, par ces outils, ces compétences au féminin. Parce qu'à ce moment-là, tu vas te coucher le soir et tu vas être contente de ta journée. Quoi que tu fasses. Oui, c'est donc, j'ai créé l'année dernière en septembre, je me dis non, mais ça n'a rien à voir avec la chaîne de moi. Une page Facebook, c'est pareil pour cela. Et ici, je me rends compte qu'il y a un business of life, l'entreprise de ma vie. Ça fonctionne tout pareil. Tout fonctionne de la même manière. Donc, je t'invite en fait, et je vais te mettre un lien ici tout de suite, à rejoindre le groupe Porteuse de Projets, parce que tu es forcément une porteuse de projets. Tu as forcément des projets. Si un projet, c'est de faire les prochains vacances quelque part, il faut l'organiser. Si tu as un projet de t'acheter une maison ou de transformer ta maison ou de, je ne sais pas quel projet artistique ou tu as un hobby avec lequel tu as des projets. Forcément, en fait, tu es une porteuse de projets. Tu es une femme, tu es une porteuse de projets. Donc, rejoins ce groupe. Profite de tous les contenus gratuits et de très haute qualité que tu vas y trouver. Participe de cette sororité qui est dans le groupe et où, mutuellement, nous nous soutenons, nous nous inspirons. Et c'est vraiment magique et magnifique. Donc, je consacre une grande partie de mon temps au mois de juin à ce groupe. Et pourquoi je vais vers ça ? Donc, comme j'ai déjà dit, il y a mes portes, mes pommes magiques de mon cours en ligne qui vont avoir fini la semaine prochaine et qui vont donc certainement démarrer en flèche que je voulais soutenir. Et ma business coach Sigrun, elle aussi, elle est dans cette dynamique-là. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, tu imagines le niveau de contenu que tu vas recevoir si tu t'inscris dans ce groupe. Donc, je mets le lien. Avec ce lien, tu tombes sur une page où tu peux cliquer. Comme ça, tu peux être admis dans le groupe Facebook. Et en même temps, tu reçois de ma part trois vidéos gratuites qui t'amènent plus d'enthousiasme dans ta vie. Et je suppose que ça n'existe pas quelqu'un qui ne veut pas plus d'enthousiasme dans sa vie. Et là, il y a trois petites vidéos avec trois petits exercices pour te permettre ça. Donc, voilà, je t'invite. C'est tout gratuit. De toute façon, tu n'as rien à perdre, à réfléchir si tu veux faire partie de ces portus de projet, ces femmes enthousiastes qui prennent leur vie en main et qui vont faire quelque chose, faire quelque chose pour embellir leur vie et avoir plus d'enthousiasme. S'il te plaît, rejoins-nous. Fais-moi ce plaisir parce que j'ai cet art et cette envie de vraiment pousser, tirer, n'importe comment tu vas dire, inspirer les femmes à croire en elles et à faire quelque chose parce que c'est ça qui rend notre vie tellement, tellement, tellement magique. Voilà. Je pense que là, j'ai tout dit. Je ne peux pas être trop longue. Je me réjouis de te voir dans ce groupe. On démarre tout de suite en fait. Donc, tu peux nous rejoindre tout de suite. Belle journée à toi. À bientôt.